Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vocabula nappy. Qu'est-ce que c'est qu'un vocabula nappy ? Tout simplement, c'est 7 minutes pour parler d'un sujet cheveux crépus. Il y a eu 2 premiers déjà vocabula nappy, je vous les mets dans le petit i. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, il y en a un d'ailleurs sur le défrisage qui moi m'a complètement bouleversé en le préparant. N'hésitez pas vraiment à aller le regarder. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du cheveu crépu en lui-même, comprendre ce que c'est, parce que c'est en comprenant ce que c'est qu'on va comprendre comment le traiter. Avant de commencer à parler du cheveu crépu en lui-même, on va d'abord s'intéresser à la structure du cheveu. Qu'est-ce que c'est qu'un cheveu ? Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, le cheveu est composé, la protéine de base, c'est la kératine. C'est plus de 95% du cheveu. C'est une vraie protection contre les agressions, il y a plein de choses dans le corps qui contiennent de la kératine, mais on va passer là-dessus, parce que c'est pas le sujet du jour. Donc la kératine, je vous ai dit que c'est une protéine. Une protéine est composée de beaucoup d'acides aminés. Les acides aminés, bon on va pas rentrer là-dedans, c'est ce qui va constituer notre corps. Et la kératine va être reliée par des ponts d'issulfure. L'acide aminé en particulier, la cystine. Ça me fait soigner nos scientifiques, hein. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut apporter pas mal de produits souffrés aux cheveux pour qu'ils soient beaux et brillants. Donc ok, là on a, bon on sait que c'est de la kératine, on sait que c'est une protéine, etc. Mais on a pas vraiment encore donné, on peut pas vraiment encore s'imaginer ce que c'est qu'un cheveu. Donc je vous dis que sinon en même temps, on se moque toujours pas de mes dessins. On va imaginer qu'on coupe le cheveu et qu'on se retrouve avec cette coupe en forme de bulle un peu. On va partir de l'extérieur parce que je trouve que c'est plus simple à se représenter et qu'ensuite on va aller vers l'intérieur. Donc à l'extérieur on retrouve la cuticule, ça c'est ce dont tout le monde nous parle. C'est l'estomac du cheveu. Pourquoi c'est l'estomac ? Parce que c'est là où on va retrouver le plus de kératine. Et vous savez, la cuticule c'est ce qui est en forme d'écaille. C'est ce qui va nous aider à savoir si notre cheveu est très poreux ou peu poreux. Pourquoi je vous dis que c'est l'estomac ? Parce que justement c'est par là que nous, de manière extérieure, on va venir apporter aux cheveux tout ce qui va lui manquer, toutes les protéines qui peuvent lui manquer pour être beau, souple et brillant. Donc c'est par là que ces formes d'écaille, quand elles sont ouvertes, que rentre tout ce qu'on lui apporte de bon ou de mauvais même d'ailleurs. Et ensuite on va atterrir sur une autre partie qu'on va appeler le cortex. Le cortex, ça va lui apporter la souplesse et l'élasticité. Donc une fois qu'on a arrêt de défoncer nos cuticules, on va arriver au niveau du cortex. Et donc c'est pour ça que nos cheveux seront plus élastiques, ils seront plus souples. Par exemple avec le défrisant, c'est un exemple que je prends de manière complètement anodine. Une fois qu'en fait on aura les écailles, elles vont être ouvertes par le défrisant, toutes les mauvaises choses, toutes les agressions, conneries, on va dire les mots, qu'il y aura dans le défrisant vont rentrer dans cette partie-là, vont détruire cette partie-là. Et du coup, le cheveu, il va être tout moche, pas élastique. Et en plus, on sait qu'avec le défrisage, on casse les ponts d'issueux. Donc c'est pas bon du tout. Bref. Et ensuite, on arrive enfin à la moelle. La moelle qui est la partie graisseuse du cheveu. On va pas trop détailler là-dessus. Là, on était sur la structure du cheveu. Il y a des cheveux grappus, mais comment... Donc on va essayer de comprendre comment le cheveu en lui-même pousse. Il faut qu'on ait en tête que le cheveu repose sur de la peau. Et là, on va dire, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et bien oui, parce que très souvent, on oublie que sur notre crâne, ce qui recouvre le crâne, donc l'os, c'est de la peau. Et en fait, comme toute peau, toute la peau qu'on peut avoir sur le corps, il faut penser que cette partie-là au pouce, nos cheveux, ont exactement les mêmes besoins que notre peau qu'on a là, au niveau du cou, qu'on a là, au niveau des mains, bras, etc. Ça, c'est vraiment un besoin fondamental qu'on oublie très souvent. Donc, on va voir cette peau. Avec toutes les caractéristiques qu'on y connaît. Cette peau, ça va être le cuir chevelu. Comme d'habitude, la peau, elle est composée en plusieurs strates, plusieurs couches. Et c'est dans les couches un peu plus profondes qu'on va retrouver, ce que nous, que tout le monde connaît, le follicule pileux. Le follicule pileux, lui, il est composé de la glande sébacée. C'est quoi ? C'est ce qui va produire le sébum. Donc, qui va graisser, c'est la graisse naturelle du cheveu, qui va le rendre souple et brillant. Dans le follicule pileux, on retrouve aussi la racine du cheveu. Et cette racine du cheveu, elle est en communication avec des vaisseaux sanguins qui lui apportent tout ce que nous, on va manger. Tous les nutriments, les acides aminés que nous, on va manger, que le corps a transformé, paf ! Ça va atterrir aux cheveux. Donc, si on mange mal, les mauvaises choses vont aussi atterrir dans notre cheveu. Maintenant, voilà, on sait quasiment tout sur le cheveu. Mais alors, pourquoi, si on a tous la même base, pourquoi le cheveu est-il crépu ? Pourquoi notre cheveu est-il crépu ? Et comment est-il crépu ? Tout d'abord, tout commence. La première chose qui va distinguer un cheveu caucasien d'un cheveu crépu, ou d'un cheveu même asiatique, ça va être le follicule pileux. Donc, vous vous souvenez de cette partie-là qui est sous la peau ? On va en prendre trois différents. Donc, on va en prendre l'asiatique, par exemple. Lui, au niveau du cuir chevelu, le follicule pileux, il va être complètement perpendiculaire. Il va être droit et donc, on va obtenir une pousse lisse et droite. Le cheveu caucasien, lui, va être oblique. Il va aussi de manière à sortir plutôt lisse et plutôt droit. Alors que le follicule pileux, pour les cheveux crépus, est incurvé de base. Donc, en fait, le cheveu va faire tout ce chemin et sortir de manière incurvée, donc bouclée. Le cheveu crépu, lui, pousse donc en spirale et donc va sortir à plat, sur le cuir chevelu, avant de donner cette boucle, en fait. Le cheveu crépu, par rapport au cheveu lisse, est plus en profondeur et a un follicule pileux qui va être plus petit. Donc, plus petit, plus incurvé. Vous voyez un petit peu de quoi je parle ? Je parle de notre boucle, de notre petite boucle. Et donc, on comprend que c'est donc en fonction du follicule que notre cheveu va sortir bouclé ou lisse. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi que notre cheveu pousse, pousse, déjà, c'est la base, pousse, mais va pousser plus lentement. Un cheveu asiatique, à peu près, va pousser, va pousser de 1,4 cm par mois, un cheveu caucasien 1,2 et nous, on va être plutôt sur du 0,9 cm par mois, approximativement. Tout le monde confondu. Et puis, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une dernière chose, c'est la glande sébacée. La glande sébacée, c'est elle qui va produire le sébum. Le sébum d'un cheveu crépu est plus épais, moins fluide et en moins grosse quantité. Ça, c'est adapté à un climat tropical qui va être chaud et humide. Il n'y a pas besoin d'autant produire si, du coup, les écailles sont légèrement ouvertes, que le sébum est un peu moins fluide, mais va se fluidifier avec la chaleur et va mieux se répartir. Ce qui explique que quand on vit en Europe, on a cette sensation, cette impression de cheveux secs. Et vous allez me dire, mais ça n'explique pas tout. Mais oui, mais non, mais le climat, le climat fait beaucoup. Je vous rappelle, on a de la peau, sur la peau il y a des pores, il fait froid, les pores se resserrent. Le sébum qui est déjà peu fluide et en petite quantité va moins bien circuler. Le cheveu ne va pas recevoir sa lubrification naturelle et va paraître complètement sec. Et encore plus, le sébum qui est donc épais ne va pas pouvoir circuler. Il va même gêner la circulation. C'est ça le vrai souci avec les excès de sébum qu'on peut avoir. C'est qu'ils vont rester sous-cutanés et ne vont jamais venir nourrir le cheveu. Voilà, donc je pense qu'avec ça, on a fait un peu le tour sur le cheveu crépu. Donc, on se rappelle la base du cheveu. Donc, on a nos cuticules, ensuite on a le cortex, puis la moelle. Tout ça, c'est à bien protéger, il faut bien protéger son cortex. Donc, limiter les agressions. Faire bien attention et se rappeler que le cheveu repose sur de la peau, sur le cuir cheveux. Et que c'est à bien traiter comme de la peau, il ne faut pas l'oublier. Et qu'en effet, par le climat dans lequel on vit, on a l'impression d'avoir un cheveu plus sec, moins beau, moins brillant. Mais c'est aussi à cause de ce climat et qu'on peut faire plein de petites techniques pour contrebalancer avec tout ça. Voilà, justement, si ça peut vous intéresser, je peux vous tourner ma routine de l'hiver. Où justement, je lutte à fond contre le climat froid et sec qu'on peut avoir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. La prochaine vocabulaire nappie sera sur le lopou, le nopou et le prépou. Enfin bref, tout ce qui tourne autour du lavage du cheveu. N'hésitez pas en commentaire à me dire, à lâcher un max de préjugés et à commenter sur cette vidéo. Mais à lâcher un max d'infos et d'intox sur tout ce qui est prépou, nopou, etc. Si vous avez aussi d'autres idées de vocabulaire nappie, je serais ravie d'en avoir. En tout cas, je vous laisse ici et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501